salut tout le monde c'est nono j'espère que vous allez bien les copains aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo on va être destination de perpignan et on va aller du coup je pense que vous le savez à la plage alors j'espère que vous n'avez pas trop chaud c'est la galère incroyable pour tout le monde ça soyez voiture aménagé camping-car camion ménagé van aménagé tout le travail en appartement en maison c'est une galère alors nous petit ventilateur on va essayer de se brancher si on peut se brancher de nouveau au 220 avec avec la clim stationnaire au dessus parce que c'est juste infernal les nuits sont de courte durée et dès le matin il fait 32 dans le camping-car il est 8h30 du matin donc je vous laisse deviner ça fait des petites nuits ce qui fait deux heures de 2 3 heures du matin même pas pour dormir jusqu'à 8 heures donc bon dans cette vidéo on va faire plusieurs choses il y aura perpignan on va aller vers narbonne on va aller direction la mer la méditerranée et puis je vais rejoindre un ou deux collègues là bas ça va être sympathique on va pouvoir baigner les chiens et tout vraiment je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout parce qu'il y aura un peu de route au début mais sinon ça va être vachement bien l'eau elle va être turquoise je vais me baigner je vais plonger j'ai acheté un super un super masque de plongée exprès avec tuba intégré au verre et avec une marque bouchard vous allez comprendre donc donc voilà je vous laisse découvrir ça en vidéo il y aura plusieurs suites parce que je vais faire plusieurs vidéos pendant que je suis dans le road trip je vais faire le maximum de vidéos possible limite du daily vlog donc je vais voir avec ça et puis et puis voilà on se laisse je vous dis à la prochaine n'oubliez pas de vous abonner le petit commentaire le petit like qui fait plaisir et on se dit à tout de suite c'est parti bonne vidéo on va s'abouchonner sur l'avant là ça bouchonne moi on va croiser les doigts je suis sur l'itinéraire le plus rapide direction perpignan les amis oui vous avez bien entendu destination perpignan on entend déjà les cigales regardez moi comme c'est joli nous sommes dans la direction de cahors les amis regardez moi ça voici dans la ville de souillac c'est vraiment très très joli et assez vallonné c'est des très très belles montagnes j'aime bien ça j'aime bien ce genre de poids on entend les cigales partout c'est super la dordogne c'est mortel c'est paysage top petite pause les amis on est à 25 km de gaillac mais là je vais prendre à droite direction l'île de tarn les barrières donc je voulais absolument vous montrer ce que ça donne d'ici la sacrée vue qu'on a et encore j'ai pas pu vous le filmer parce que c'est trop dangereux il y avait trop de virages et vu que j'ai personne avec moi pour pour filmer ben se débrouille comme on peut mais on fait attention quand même regardez moi ce panorama de l'espace si ça c'est pas joli franchement il nous reste 176 km avant d'arriver à perpignan là il va falloir trouver le spot du soir je sais pas où on va se mettre parce que là il ya une antenne du coup relais donc ça veut dire 4g 4 bar 4g donc c'est pas mal je vais voir si je peux trouver un spot sinon bah on se débrouille à autrement parce que c'est une route et j'aimerais bien avoir un peu plus d'herbe pour les chiens ouais c'est incroyable ah franchement c'est ça va vraiment le coup d'oeil comment ça va comment est-ce-tu ? est-ce-tu bien ? très bien ? t'es où Django ? viens viens monte doucement pas trop pas trop de violence merci ça raye le camping 40 voilà et où nous sommes exactement parce que là on vient de se poser après je ne sais combien de kilomètres nous sommes où ? ouais non il y a marqué Aldi c'est sûr mais là on est sur un teint de parking de l'espace mes amis alors en face il y a l'idole et de l'autre côté il y a Aldi alors je me suis dit que comme le soleil il va tourner on sera bien après et puis comme ça au moins il nous reste 145 kilomètres là on va être bien comme ça si j'ai une petite course à faire demain on sera tranquille je viens d'aller chercher de la flotte je remplis ça vite fait bien fait ça en plus j'essaie de pas trop me charger le temps d'arriver là bas comme ça fait moins de poids dans le camping-car j'ai encore 20 litres d'eau là pour moi et les chiens donc ça devrait le faire bon bah c'était la minute du linge alors bien plus qu'une minute moi je fais en sorte de le faire régulièrement comme ça j'en ai pas trop à faire et puis voilà alors n'est pas trop à l'ombre mais il ya beaucoup de vent comme vous pouvez le voir il ya énormément de vent qui circule dans le camping-car il ya aussi un grand django là basse ça va copain il ya de l'air ça on a une sacrée vue hein c'est vraiment extra c'est vraiment chouette c'est vraiment le meilleur spot de chez aldi que j'ai trouvé et il ya eu tu tapes la démarche ou quoi 1 ou la fille voyez il ya de l'air qui circule dans tout le camping-car mine de rien puis en face il ya le choix il ya lidl et puis avec une vue toujours imprenable super panorama donc là nous sommes à haussillon c'est la petite pause pour ce soir il ya un truc camping-car là bas en plus c'est un panneau camping-car là bas bonne appel tout allez c'est parti on bouge du spot les amis toujours avec une superbe vue sur les montagnes ça doit être beau enneigé ça bon bah on bouge de chez aldi j'avais oublié mais c'est fermé parce qu'on est dimanche donc on va aller dans un autre magasin je pense donc c'est parti nous reste à peu près 650 km allez c'est parti on continue le chemin voici enfin dans l'héros les amis en direction de marbonne et plus précisément de perpignan et oui regardez moi comme c'est joli ici bon bah les copains là sérieux il fallait que je filme je me suis arrêté ce qu'il y avait un col qui s'arrête jamais jamais vu un col pareil s'arrête pas à monter descendre sans arrêt mais quand j'ai vu ça j'ai vu qu'on avait de la place pour stationner et filmer en sécurité j'ai pas pu m'en empêcher vraiment de vous montrer ce que je suis en train de voir de mes propres yeux j'espère que vous allez apprécier vraiment c'est une vue incroyable là on n'est pas loin de narbonne pas de perpignan il ne reste même pas sans borne donc du coup bah on continue la route et ça y est on voit la mer le ciel bleu azur la méditerranée on est arrivé à perpignan les amis au centre ville je vous cache pas qu'il fait chaud on a 40 dans le camping-car j'ai pas trouvé donc je me suis garé là sur une place de livraison mais le dimanche il n'y a pas de souci donc du coup ben va falloir que je trouve cet emplacement petit spot avec parc fort night ou autre chose qui c'est qui vient d'aller à la flotte on 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 je reviens yaïu je reviens bon bah c'est l'heure de la douche je suis bourré de sable et bourré de sel qu'on va se doucher l'eau de la plage était à 26 donc je vous laisse deviner je pense que l'eau du camping-car doit être à 35 à mon avis il va être bouillante sans même avoir besoin de chauffer l'eau voilà je prends une petite douche on est le soir les amis il ya du vent il fait meilleur cet après-midi c'était vraiment compliqué mais là ça va mieux il est assez tard il est presque dans du matin j'ai pu m'éclipser en laissant un ventilateur et du frais au toutou je suis pareil tout prêt pour la balade je vois qu'il ya des manèges et tout ça cette forêt on va y aller c'est parti soirée au calme voilà sympathique 2h du matin ça bouge bien à deux heures du matin ça bouge bien à deux heures du matin on a deux heures du matin on a deux heures du matin on a deux heures du matin Bon, j'ai pris le petit parasol avec des amis pour les chiens, ça y soit à l'ombre. Puis moi, j'ai les pieds dans l'eau. Arrête, Aïa. Arrête, Aïa. Aïa, Aïa, elle est jalouse. Ça, c'est des bons toutous, ils sont bien là. Allons avec le parasol. Concernant ces petites chaussures, vous pouvez les retrouver chez Decathlon. C'est bien parce qu'il y a les agrippes pour les rochers. Alors, pour ça, c'est un masque que je n'avais jamais utilisé. Je l'ai acheté ce matin et c'est la marque de chat qui est très, très connue et je l'ai trouvé dans un casino, un magasin casino. Normalement, il faut aller dans les boutiques spécialisées. C'est une super marque et je l'ai testé, il est nickel. On prend un peu la buée de temps en temps, mais sinon, il est vraiment extraordinaire. Il n'est pas très cher, 30 euros. Je sais que chez Decathlon, ils en font aussi, mais là, j'ai trouvé vraiment la bonne marque qu'il fallait. Pour stagner un petit peu, même pour aller un petit peu en profondeur légèrement, ça suffit. Franchement, c'est pas mal. Moi, je ne fais pas une tête énorme, mais c'est du LXL. Ça me suffit. Après, là, vous pouvez le serrer un peu plus pour la tête. On dirait que je fais un partenariat pour la marque. Non, j'ai passé de chance, les amis. Et voici Django qui nage avec le copain. Yayou. Vas-y, Yayou. C'est bien, fille. Qu'est-ce qu'on est bien, les amis, qu'est-ce qu'on est bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette petite vidéo. On va en faire encore d'autres. On n'est pas encore rentré pour aller bosser. Le boulot, on le met de côté. Et bientôt, il faudra se remettre dans le jus, dans le bain. Voilà. Petite plage. On a fait de la plongée. J'ai baigné les toutous. Ils avaient de l'ombre. Le premier jour, on allait se baigner un peu plus tard. Donc, du coup, il y avait de l'ombre. Deuxième jour, il a fait beaucoup plus chaud. Beaucoup plus compliqué. Mais ils étaient en dessous le parasol. Voilà. Je vous garantis des bons coups de soleil que j'ai pris. De l'espace. Pas des petits coups de soleil. Je ressemble à une écrevisse. Donc, voilà. Allez. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. A très vite pour la suite. Parce qu'il va y avoir beaucoup de suites. Donc, on se dit. Ciao, ciao.